Salut tout le monde, c'est Julien pour le Carnet du Geek et je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale on va appeler ça en fait la config du mois pour le Hackintosh c'est la première vidéo d'une série je pense, puisqu'a priori je vais en faire une par mois on m'a beaucoup demandé suite à ma vidéo sur le Hackintosh donc le Carnet du Geek épisode 1, on m'a beaucoup demandé la config que j'ai utilisée les composants, puisqu'en fait j'en parle dans la vidéo, je les évoque ces composants mais je donne jamais vraiment la liste je crois spécifique et c'est vrai que sur le Hackintosh qui compte c'est quand même les composants précisément parce que certains marchent, certains marchent pas, certains marchent mieux que d'autres donc plus facilement, d'autres pas du tout du coup il y en a pas mal qui se sont lancés dans l'aventure et qui évidemment avaient envie de se baser sur ce que j'avais fait moi pour être à peu près sûr que ça passe, même si c'est jamais vraiment garanti donc déjà pour info dans la liste, dans la description de la vidéo j'ai rajouté une petite liste des composants que j'ai utilisés spécifiquement sur ma config donc je vais vous les lister, il faut savoir que c'est une config que j'ai montée il y a assez longtemps enfin il y a assez longtemps, voilà la vidéo date de février 2014, en réalité la config je l'ai montée en janvier 2014 j'enregistre cette vidéo en août 2014, donc voilà ça fait quand même 8 mois et c'était des composants qui étaient pour certains déjà là depuis un petit moment je pense notamment au CPU, qui est le i7-3930K donc l'hexacore i7 de chez Intel naturellement puisqu'on exclut tout de suite AMD déjà pour les Hackintosh il y a le 4930K qui l'a remplacé et puis il y a plein d'autres options possibles pareil au niveau de la carte mère, c'est une X79 puisque c'est une série de chipsets et une série de cartes mère qui est très bien supportée pour la Hackintosh, quasiment out of the box comme on dit et il y a maintenant moyen d'avoir une sorte d'assistant qui va installer tous les textes automatiquement pour avoir les bons drivers, pour avoir même le son d'origine, l'USB3 enfin tous les trucs vont être supportés en un glissement de souris quasiment avec cet installeur là que je vais lier dans la vidéo, en fait, dans la description là en bas donc si vous avez une carte mère à base de X79 vous allez pouvoir retrouver vos petits donc c'était du X79, i39-30K c'est refroidi, je pense que dans la vidéo vous devrez voir le boîtier qui est là qui est juste à côté de moi donc c'est refroidi, c'est dans un boîtier Cooler Master Silencio je crois que j'ai la boîte là-bas, la 550 et par un watercooling Corsair c'est la série H80 alors le H80 c'est celui qui se monte verticalement avec en gros un ventilo, un radiateur, un ventilo à l'arrière du boîtier je ne peux pas vous tourner le boîtier malheureusement et il y a le H100i il me semble qui est aussi un des best-sellers qui lui se monte en fait sur le haut c'est-à-dire c'est deux ventilateurs côte à côte qui se montent sur le haut du boîtier comme ça ou sur le bas suivant si votre boîtier est monté à l'envers ça dépend des boîtiers l'intérêt étant que le radiateur est un petit peu plus grand et voilà, le radiateur est un petit peu plus grand il ne refroidit pas forcément deux fois plus ou deux fois mieux mais ça dépend des boîtiers en tout cas sur mon boîtier je suis obligé de mettre ça puisqu'en haut là sur le top il n'y a pas de ventilation donc évidemment ça serait idiot de monter un radiateur là-haut et puis de toute façon il n'y a même pas les accroches au niveau du GPU c'est une GeForce 770 donc pareil je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo mais en août 2014 c'est toujours plus ou moins intéressant après c'est une question de budget si vous gamez beaucoup si vous voulez avoir beaucoup de core CUDA si vous faites du rendu after avec le moteur 3D enfin bref il y a plein de choses qui rentrent en compte pour mon utilisation c'était le bon angle pour jouer et pouvoir utiliser en core CUDA et aussi en openCL puisque ça supporte évidemment l'openCL alors il y a des cartes AMD qui sont supportées je le décourage puisque c'est un peu plus difficile en général sur le Hackintosh de faire tourner une carte AMD le CPU c'est exclu mais sur le GPU c'est possible pas tous les chipsets et c'est un peu plus difficile Nvidia au niveau du Mac est peut-être un petit peu plus conciliant déjà parce qu'ils font des drivers eux-mêmes et ils les proposent régulièrement et ensuite parce qu'il y a aussi Yakuda donc vous avez au moins les deux donc voilà en fonction du budget puis après bon voilà ventilo, carte wifi, tout ça c'est pas tellement grave vous avez de toute façon comme je vous le dis les composants maintenant qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui en août 2014 par exemple si je devais refaire une config aujourd'hui est-ce que je prendrais forcément les mêmes composants alors c'est toujours pareil c'est toujours une question d'argent et une question d'utilisation naturellement vous n'allez pas monter à Hackintosh pour jouer parce que évidemment il y a de plus en plus de jeux sur Mac et ils marchent très bien il y a Steam, il y a un grand catalogue Good Old Games, etc donc ça c'est génial mais je ne vois pas l'intérêt de monter spécifiquement à Hackintosh et de se donner du mal pour jouer puisque Windows le fera très bien comme ça sans galérer et ce sera un PC normal donc à la limite faites un dual boot si vous montez à Hackintosh c'est parce qu'a priori vous êtes intéressé pour les applications pour bosser avec donc j'irai naturellement vers Final Cut et ou la suite Adobe ce qui est mon cas sauf que moi je ne suis pas Final Cut mais en général ceux qui font des Hackintosh c'est ou pour la musique ou pour la vidéo ou parce que ils sont habitués à leur portable par exemple là j'ai un Mac GoPro Retina et même si je ne fais pas forcément de vidéo avec peut-être que vous pouvez avoir envie d'avoir une machine de bureau plus puissante et qui du coup garde le même environnement et puisque vous avez déjà un écran vous ne voulez pas forcément acheter un Mac Mini ou un Mac Pro le Mac Mini étant trop peu puissant jamais mis à jour et puis trop cher pour ce qu'il propose comme performance et le Mac Pro étant très puissant mais comme je l'explique dans mon épisode sur le Hackintosh le premier c'est évidemment très cher vous payez la R&D au plein pot puisque évidemment c'est une toute petite machine qui ne fait pas de bruit qui est surpuissante et ça ça a un prix cette machine là est aussi puissante c'est un hexacore donc Hackintosh qui lorsqu'il est comme c'est mon cas actuellement overclocké à 4 GHz de boîte il s'overclock très bien déjà puisque c'est prévu dans le BIOS de la carte mère quand il est overclocké comme ça il fait le même score Big Bench que l'hexacore Mac Pro donc ça c'est une machine à 2000€ l'hexacore chez Apple on va aller voir parce que je ne me souviens jamais je sais juste que c'est cher mais ça doit être un truc genre 4000€ la config de base et là il y a 32Go de RAM sur le Mac Pro d'origine il vous en donne 12 sur le quad core je trouve extrêmement mesquin et 16 sur l'hexacore c'est aussi assez mesquin voilà 4000€ pour l'hexacore donc tout ça pour dire que en divisant par deux le prix vous avez une config à peu près aussi puissante après il y a des arguments qui rentrent en ligne de compte la mémoire à correction ECC bon à moins de vraiment lancer des rendus toute la journée de faire la 3D toute la journée je ne vois pas trop et pareil pour le couple de Fire 500 c'est à dire les Fire Pro les AMD et les cartes Pro les D500 qui sont fournis d'origine avec le Mac Pro vous n'aurez l'utilisation que si vous utilisez des logiciels de 3D qui sont certifiés pour ces cartes là ne serait-ce que déjà faire du Premiere ou du Photoshop ou du After vous n'allez pas vraiment tirer parti des D500 il vaut mieux une carte avec beaucoup de Corkuda et une carte dite Gamer que de payer le prix fort pour des cartes comme ça sauf si vous faites du CAD si vous faites de la 3D dans un environnement et des logiciels bien spécifiques dans ce cas là je pense que vous ne regardez pas cette vidéo et que vous n'allez pas mettre les mains dans un Hackintosh pour une utilisation aussi particulière si vous faites du CATIA le logiciel de CAD de Dassault a priori vous êtes dans une entreprise où vous avez des stations de travail qui sont certifiées enfin bon voilà si c'est pour la maison en général vous n'allez peut-être pas faire ce type d'utilisation là tout ça pour dire la config qu'on va voir là aujourd'hui c'est a priori donc pas une config station de travail donc on va exclure le Xeon qui est un processeur évidemment qui permet d'être couplé c'est à dire on peut en mettre deux et puis il permet de supporter plus de RAM et puis il supporte la RAM ECC mais comme on vient de le dire un petit peu tout ça a priori il n'y a vraiment qu'une petite frange des utilisateurs qui en a vraiment besoin il y en a qui pensent en avoir besoin mais en réalité ce qu'ils en ont vraiment besoin c'est autre chose et comme on l'a vu la puissance brute en fait d'un processeur dit grand public est finalement pas loin des Xeon le seul intérêt de faire du Xeon et je pense que je le dis dans ma vidéo sur la Kintosh c'est de les coupler d'en mettre deux et les cartes mères qui permettent de mettre deux Xeon c'est tout de suite une carte mère à 500€ enfin tout de suite tous les prix s'envolent et vous vous rendez compte à la fin que quand vous avez mis tout ça ensemble vous retombez à peu de choses près au prix d'un Mac Pro ce qui est d'ailleurs un argument tous ceux qui disent mais Apple c'est très cher etc oui le Mac Pro c'est très cher mais pour les composants qu'il y a dedans et puis le Form Factor au final vous payez le même prix que si vous le montiez vous même et sauf que vous vous allez avoir une tour comme ça entre une tour qui fait 15 ou 20 kilos et qui prend de la place vous allez vous retrouver avec un Mac Pro qui fait ça donc si j'avais 4000€ à mettre dans une vraie workstation une vraie station de travail avec Xeon et si je voulais deux Xeon ben ouais probablement j'irais plutôt vers le Mac Pro que d'en monter une moi même donc au niveau des composants le premier choix à faire en fait ça va être de savoir si vous partez sur quelque chose de moyen de gamme haut de gamme dans le sens on va prendre du quad core un bon i7 mais ça reste un quad core ou est-ce qu'on va prendre un hexa core ou plus et là c'est tout de suite le premier choix qu'il y a à faire c'est tout simplement le socket de la carte mère c'est à dire le socket c'est là où on fixe le processeur et a priori ce truc là si vous faites un choix particulier vous devez vous vous y coller c'est à dire que là moi j'ai un socket 2011 je peux pas mettre d'autres processeurs qui ont pas le même socket c'est évidemment parce qu'ils vont pas rentrer c'est tout bête mais c'est comme ça donc c'est quand même le premier choix à faire qui va être un petit peu décisif de l'évolutivité de votre machine alors l'avantage du socket 2011 c'est un peu une niche il est un peu dédié au processeur haut de gamme et du coup par conséquent c'est toujours un petit peu plus cher l'avantage c'est que bon il y a quand même des quad core qui sont assez puissants bien cadencés là vous avez par exemple on le voit ici le 4820K qui coûte 300€ mais vous pouvez je suis sur material.net c'est peut-être un petit peu moins cher sur Amazon mais voilà vous êtes obligés de mettre 500€ dans un processeur par contre sur ce socket là on voit qu'il y a le 4930K qui est le successeur du mien le 3930K qui est un hexa core et vous pouvez monter après il n'y a pas de limite on peut monter jusqu'à du 2690 dont la version 2 par exemple en Xeon qui coûte à peu près entre 1500 et 2000€ le processeur avec 10 cores donc si vous voulez vraiment monter une machine d'encodage de brut ce sera supporté par le Hackintosh et ça va être très très puissant mais bon c'est 2000€ rien que le proche pour être un peu plus raisonnable si vous n'avez pas envie d'avoir une telle évolutivité c'est à dire si vous êtes sûr que vous n'aurez jamais besoin d'un truc aussi puissant et je pense que c'est le cas de à peu près beaucoup de gens quand on va dans processeurs ici sur material.net vous avez un autre choix qui va être l'autre type de socket et quand vous vous dirigez vers des trucs un petit peu plus traditionnels comme le 150 par exemple vous avez toute une gamme de processeurs qui va de 50 pour du celeron mais bon ça pour le coup pour du Hackintosh c'est pas bon ça va jusqu'au 4790k qui est en fait le plus puissant c'est d'ailleurs bien marqué dans la tagline ici le plus puissant des i7 de 4ème génération donc c'est la génération Aswell au moment où j'enregistre cette vidéo et vous voyez qu'on est quand même à 320€ donc on n'est pas à 550€ le prix de l'Exacore mais les très bons 4 cores se monnaient quand même 300€ vous pouvez monter de très très bonnes machines en fait avec un bon i5 par exemple le 40i70k qui est un des best-sellers et qui est à juste 200€ c'est déjà deux fois moins donc chez le 150 en carte mère bon il faut voir que c'est plutôt chez Gigabyte qu'on se tourne en général parce que c'est assez Hackintosh friendly comme on dit donc si je trouve j'aimerais bien trouver voilà carte mère je vais le chercher donc évidemment carte mère avec le même socket donc une carte mère sur socket en 50 on a dit pour le socket 2011 a priori plutôt du X79 chez Asus c'est pas donné c'est autour de 200-250€ mais c'est prouvé on sait que ça marche en termes de Gigabyte vous avez ici des Gigabyte qui ont fait leur preuve au niveau du Hackintosh alors pas les micro ATX toujours bien entendu prenez du ATX standard et là vous allez même pouvoir trouver des cartes mères certaines même supportent le Thunderbolt il me semble je sais pas sur le socket en 50 mais en général Gigabyte des fois il balance le Thunderbolt à l'intérieur donc par exemple il me semble que le H97 D3H c'est à vérifier sur TonyX86 mais c'est des cartes mères qui sont relativement Akintosh friendly donc en général ce que vous pouvez faire c'est de prendre la référence et faire une recherche sur Google avec Akintosh et vous allez forcément tomber sur TonyX86 le forum voilà bim tout de suite c'est le premier lien qui tombe donc et là vous aurez des retours si vous voulez vraiment être sûr bon là il y a 74 pages de résultats donc j'imagine que c'est une carte qui doit être éprouvée donc vous avez les guides d'installation chez TonyX86 après le problème c'est la profusion donc je vous fais une vidéo avec mon avis évidemment n'hésitez pas à comparer mon avis avec ce que vous avez sur TonyX86 donc socket en 50 on a dit plutôt chez Gigabyte socket 2011 plutôt chez Asus donc en gros c'est des configs qui peuvent être déjà très puissantes sur le socket en 50 mais si vous avez vraiment besoin de faire de l'encodage un peu violent du data crunching comme on dit c'est à dire du rendu 3D etc et que vous pensez qu'un jour peut-être qu'à terme si vous en faites votre boulot par exemple si c'est votre métier que vous balancez des rendus toute la nuit parce que vous faites des rendus 3D ou after et que du coup mettre 500 ou 1000 euros dans un CPU c'est pour vous une manière d'être plus productif sur le socket en 50 vous n'irez pas plus loin que le i7 en fait quad core et vous ne pourrez pas monter vers une machine plus puissante cette machine dans 2 ans je pourrais trouver probablement des Xeon qui maintenant valent 1800 euros je pourrais probablement les trouver pour 500 euros d'occasion ou en bon état reconditionné enfin bon truc du genre et ce sera des Xeon c'est des Xeon 10 cores quand même et je pourrais remettre un coup de fou à cette machine pour 2 ans de plus sans problème et c'est d'ailleurs ce qui rend les Mac Pro ancienne génération totalement attractif pourquoi ? parce que si vous regardez les scores Geekbench par exemple on va prendre Mac Geekbench sur Google et si vous regardez le classement il y a un truc hyper révélateur et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont je ne sais pas si ça a l'air de choquer personne à part moi peut-être vous remarquez que le tip top de la mort évidemment c'est le Mac Pro à 12 cores mais il fait 8000 euros donc c'est astronomique c'est le prix d'une voiture donc ça me paraît complètement fou mais bon ça fait un score de 32 000 pour info avec celui-là je suis à 20 000 donc c'est quand même moitié plus mais la deuxième position tout de suite derrière c'est un Mac Pro la dernière version le 12 core de Mi 2012 qui fait 27 700 et qui est largement devant le 8 core Mac Pro actuel qui fait 25 000 si vous regardez combien fait un 8 core actuel attention accrochez-vous bien parce que c'est ça des coiffes ça doit faire 5 500 ou un truc du genre voilà 5 500 euros et pour le même pour plus de puissance vous pouvez prendre l'ancien Mac Pro qui d'occasion ne sera jamais à 5 500 euros bien entendu j'en ai vu partir sur eBay à 2000 euros en très bon état alors oui c'est de l'occasion il sera probablement plus sous garantie mais vous payez moins de la moitié pour un truc qui est plus puissant l'avantage aussi ça va être que les barrettes de RAM vont être moins chères et alors ok la RAM est un peu moins rapide mais franchement vu le score Geekbench on s'en fout un peu dans un Mac Pro de mi-2012 vous pouvez mettre une carte graphique normale donc là ma GeForce 770 GTX elle serait reconnue d'origine dans le Mac Pro ce qui veut dire que du coup vous avez accès à Kuda etc et pas vous embêter avec des D500 ou des D300 ou même des D700 qui à part pour certaines utilisations comme je l'ai déjà dit ne vont intéresser personne donc le Mac Pro l'ancienne génération ça peut être aussi alors c'est plus un Hackintosh mais ça peut être carrément une bonne opportunité une bonne on va dire une bonne possibilité par contre vous passez sur du matériel d'occasion donc c'est pas sous garantie donc s'il y a un truc qui pète bah il faut trouver les pièces alors c'est encore une machine qu'on peut bricoler soi-même si vous pétez un Xeon dans un ancien Mac Pro il s'enlève et on en met un autre c'est comme un PC c'était vraiment une machine vraiment géniale pour ça parce que le boîtier est super bien foutu on peut enlever des disques durs en sortant un tiroir enfin c'était vraiment génial donc c'est encore une machine qui a de la valeur et qui est pour moi intéressante je me suis d'ailleurs sévèrement posé la question avant de monter le Hackintosh et puis je suis parti sur un PC puisque bon j'avais envie de choisir certains composants et pas d'autres et voilà donc tout ça pour dire si c'est pas trop un critère pour vous vous pouvez quasiment vous faire une config à base d'un ancien Mac Pro vous jetez un GPU actuel dedans il va marcher out of the box il faut juste acheter un câble pour avoir le connecteur PCI pour l'alimentation de la GPU mais c'est tout c'est un câble qui coûte 5€ et ça marche d'origine vous pouvez mettre des SSD vous pouvez mettre des disques durs normaux enfin tout le reste alors il n'y a pas l'USB 3 par contre mais vous pouvez acheter une carte Inatec si on va sur Amazon Inatec USB 3 c'est la KT quelque chose je vais vous la trouver parce qu'en général elle sort du premier coup voilà la KT4004 voilà elle est là pour 30€ vous pouvez rajouter l'USB 3 à un ancien Mac Pro et alors évidemment vous ne pourrez pas mettre le Thunderbolt mais soyons nette le Thunderbolt tout le monde s'en fout à part quelques utilisateurs qui du coup vous ne devriez pas regarder cette vidéo puisque sur le Hackintosh à part certaines cartes gigabyte qui ont le Thunderbolt ce n'est pas vraiment tellement supporté et puis même d'ailleurs il me semble que ce n'est pas très très stable donc c'est pas si vous avez vraiment 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 super besoin du Thunderbolt tant pis achetez un Mac et évidemment vous allez payer un petit peu plus cher pour ça donc voilà pour le couple carte mère CPU avec un petit détour pour une config à base de Xeon si on achète l'ancien Mac Pro ensuite en termes de GPU boîtier watercooling etc bon ça dépend évidemment du boîtier le boîtier que j'ai là le Silencio 550 je ne sais pas s'il existe toujours mais ça va être une question de goût il y a le Fractal R4 qui était on va le chercher qui était le best-seller des configs à Kintosh même un best-seller tout court parce qu'il était quand même plutôt bien foutu et pas excessivement cher c'est une centaine d'euros donc un boîtier assez discret qui fait très station de travail qui ne fait pas trop Jackie Tuning ce qui est toujours appréciable à moins que vous aimiez vraiment les boîtiers pleins de couleurs et de zigouigouis dans tous les sens et il y a le NZXT alors je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'écrit voilà qui est une bonne surprise pour une trentaine d'euros de plus alors il y a la vitre ça a un petit côté Jackie Tuning quand même la vitre sur le côté mais ils sont rachetés relativement discrets et en fait il est très intelligemment fait puisque si vous regardez en fait la petite ouverture là-haut il est aéré en fait sur tous les côtés en bas en haut sur les côtés etc et surtout le truc qui est vraiment classe c'est qu'à l'intérieur ils ont mis une vitre mais du coup la lime est cachée dans un compartiment je vais essayer de vous trouver la photo voilà et c'est franchement pas mal voilà là la vue de côté elle est là donc vous n'avez que des tiroirs par contre c'est que du 3 pouces et demi bon ça devrait gêner personne mais si vous avez un lecteur de disquette ou un lecteur DVD c'est mort et vous avez la lime qui se met dans un rail en bas et qui est caché avec juste écrit NZXT donc c'est plutôt classe il existe en noir en blanc vous avez même la possibilité de slider le ventilo derrière pour choisir en fonction de la carte mère que vous avez mis dessus comment où est-ce que vous allez extraire l'air donc c'est plutôt bien vu donc non c'est plutôt un boîtier qui est bien foutu et aujourd'hui si je devais refaire ma config à la place du Silencio je mettrais plutôt celui-là et puis il est bien meultonné sur chaque sur chaque panneau un petit peu comme celui-là donc ça c'est la porte du c'est la porte du Silencio donc vous voyez qu'il y a de la mousse maintenant tous les boîtiers font ça donc ça permet évidemment d'insonoriser un petit peu plus votre boîtier et là on le voit pas mais il y en a aussi sur le ZX donc pour une trentaine d'euros de plus je mettrais peut-être un ZXT qui est une bonne surprise je sais pas quand est-ce qu'il est sorti s'il y a la date là sur material.net mais bon voilà c'est plutôt une bonne surprise au niveau du watercooling ça va être à vous de voir il me semble que sur celui-là ça peut se mettre sur la partie supérieure donc on peut fixer le H100 de Corsair sinon un Noctua un bon vieux Noctua en termes de ventilation suffira ça marche très bien c'est aussi assez silencieux ensuite on n'a pas parlé bon la mémoire vous mettez la mémoire qui est cadencée qui va bien par rapport au Hackintosh on s'en fout un petit peu puisque si c'est la mémoire qui est adaptée à la carte mère le Hackintosh le reconnaîtra j'ai jamais vu d'histoire de qu'un Hackintosh reconnaît pas ma barrette de RAM si la barrette de RAM est pas reconnue c'est pas à cause du Hackintosh c'est à cause de la carte mère il y a un truc qui va pas donc c'est pas tellement un soucis à vous de voir si vous voulez prendre du avec radiateur avec des timings de fou je vais peut-être vous choquer mais moi j'ai pris de la carte de la RAM d'entrée de gamme enfin Corsair quand même histoire qu'elle soit garantie à vie j'ai pas pris les timings de fou j'ai pas pris les trucs de gamer enfin bon franchement la différence à l'arrivée c'est quoi c'est 0.8% sur un benchmark bon c'est ridicule et par contre c'est la quantité qui compte naturellement donc l'avantage du socket 2011 c'est que sur une carte mère comme l'Asus il y a 8 slots qui supportent chacun 8Go et donc ça fait 64Go de RAM potentiel donc ça laisse de quoi voir venir là je suis à 32 et pour être honnête je pense que je l'ai jamais saturé il faut vraiment avoir des PSD de fou dans Photoshop ou des gros projets et tout ouvert en même temps enfin bref la RAM ce sera pas un soucis sur le Hackintosh le GPU donc on a évoqué vite fait au début que c'était un peu plus compliqué sur AMD aujourd'hui si vous voulez y mettre le prix il y a peut-être un GPU qui se détache vraiment du reste c'est le 780 GTX TI donc la mise à jour du 780 qui je crois en termes de nombre de fonctions et de corps CUDA dépasse quasiment le Titan ou un truc du genre donc c'est un peu le truc surpuissant du moment sans pour autant que ça coûte une blende attention c'est pas donné donc 780 il faut que je me retrouve là je suis parti chez carte graphique Nvidia chez Material.net et on va mettre un chipset plus graphique 780 TI donc ça va être autour de 600 euros vous êtes tranquille pour un moment surtout si vous utilisez CUDA vous n'êtes pas obligé d'aller jusque là une bonne génération c'est les 60 donc tout ce qui va être par exemple 760 GTX qui marche très très bien donc il y a la génération des 800 qui devra arriver à la rentrée au moment où j'enregistre donc si vous ne voulez pas attendre la rentrée c'est sur cette génération là qu'il va falloir se reporter et une GTX 760 comme vous le voyez ça se monnaie 200 euros à peu près les différences ça va être le système de refroidissement entre les marques bon voilà essayez de et puis des cadences aussi des fois ils n'ont pas forcément cadencé l'horloge exactement de la même façon suivant s'ils respectent le design d'origine ou pas donc moi celle que j'ai c'est une 770 Zotac donc Zotac fait aussi du 760 mais bon là dessus ça va vraiment être à vous de voir pareil c'est pas quelque chose qui va jouer sur le Hackintosh puisque le 760 GTX le chipset est supporté ça va être au moment du boot qu'il faudra peut-être passer le graphique Enabler égal yes ou égal no et je vous invite à voir mes vidéos sur le Hackintosh pour voir un peu ce que ça veut dire mais sinon à part ça le chipset est supporté donc que ce soit une Zotac ou une MSI ou une Gainward ou une Asus enfin bon voilà on s'en fout un petit peu finalement c'est plus une question de budget de cadence bon vous allez pas non plus gagner des 100 et des 1000 donc je dirais si vous êtes un peu gamer et que vous faites aussi du rendu une 760 c'est 200€ vous pouvez passer ensuite sur 770 ça va plutôt être 350 il me semble je vais pas dire de bêtises mais ça va forcément plus cher tout en restant relativement relativement raisonnable voilà on est plus autour de 300 pour le 770 et par contre après vous faites x2 en passant sur du 780 Ti mais avant que vous puissiez trouver des jeux qui la mettent à genoux ou de professionnellement que vous soyez à court de corps Kuda franchement je pense que vous en avez pour un petit moment on parle même pas en un an ou deux ans je pense que c'est une config si vous êtes sur un 780 Ti et un Hexacore par exemple vous gardez cette config 4 ans facile quand tu regardes il y a 4 ans les besoins que j'avais ben ça tenait la route c'est à dire que le Dell que j'avais acheté à l'époque il a tenu 3 ans j'aurais pu tenir une année de plus que c'était jouable donc là je pense qu'on part sur des rythmes de 4 ans quand on achète du haut de gamme à une époque le haut de gamme on pouvait même pas tenir un an maintenant ça va c'est relativement pérenne donc à vous de voir combien vous investissez il faut savoir que des fois 600 sur 4 ans si vous faites un lissage comme si vous aviez un crédit en fait ça revient des fois moins cher que de changer sa machine parce qu'on est à court puisque bon il faut remonter la machine on perd du temps blablabla donc encore une fois je vous laisse placer le curseur pour savoir qu'est-ce que vous voulez faire et comment et combien vous voulez dépenser donc voilà 760, 770, 780 TI le 780 tout court n'a plus d'intérêt puisque pour à peine un peu plus d'argent vous avez une TI qui est vraiment plus puissante qu'une 780 donc ma foi je vois pas plus trop l'intérêt d'acheter une 780 maintenant donc là vous avez déjà les composants on va dire de cette config du mois d'août je ferai une liste évidemment sur la description la liste un petit peu avec à chaque fois l'option raisonnable et l'option un peu vénère c'est à dire est-ce que c'est un i7 quad core ou un i5 à 200 euros 250 ou est-ce qu'on part sur un i7 hexa à 550 est-ce qu'on est plutôt une GPU vraiment polyvalente une 760 à 200 euros là franchement il faut pas croire que c'est de l'entrée de gamme ou du bas de gamme vous faites tout tourner vraiment super bien avec ça donc l'informatique d'il y a 10 ans ou l'entrée de gamme c'était vraiment un peu bof là maintenant en entrée de gamme on a quand même des avions de chasse donc c'est plutôt confortable il n'y a plus besoin comme à l'époque de dépenser des 100 et des 1000 voilà tout ça devrait être compatible à Kintosh faites attention que sur les cartes mères tous les chipsets wifi ne sont pas supportés d'origine quand il y en a un donc moi j'ai acheté une carte PCI Express carrément alors ça fait un peu old school d'acheter une carte wifi maintenant mais figurez-vous que c'est le meilleur moyen pour que ça marche d'origine dans le Hackintosh et j'ai pris celle-là hop là pime on va tomber dans l'Amazon donc une TP-Link donc c'est la 4800 N900 vous branchez ça dans un slot PCI Express et ça marche d'origine avec tous les systèmes sans driver c'est quand même assez fou c'est à dire c'est à dire que le Hackintosh le reconnait dès l'install et même sous Linux quand vous installez Ubuntu par exemple pareil le wifi est reconnu par le noyau dès Ubuntu 13 donc aujourd'hui on en est à 14.04 donc donc c'est plutôt c'est plutôt pratique et je veux pas oublier de trucs je crois que non on a tout le bluetooth alors bon le bluetooth a priori quasiment tous les chipsets made in China à 10€ les petits dongles USB sont supportés par le Hackintosh le mien je vais essayer de vous le donner parce que je crois que c'est un truc que j'ai oublié dans la description parce que bon le bluetooth je dirais pas que tout le monde s'en fout mais c'est pas non plus le truc vital vital si je vais voir système report et que je vais dans bluetooth voilà donc c'est un chipset Broadcom bon a priori ça tombe toujours plus ou moins chez Broadcom et c'est le 2072A3 alors c'est super barbare donc si je le tape dans Amazon 2072A3 comme c'est sur une autre machine je peux pas copier coller évidemment hop bluetooth est-ce que je vais arriver à tomber dessus hop là tada donc chez Inatech il faut juste regarder dans la description quel est en fait le chipset utilisé et en général dans les commentaires vous avez souvent des gens qui disent utiliser sur un AkinTosh et vous le retrouvez facilement sinon vous allez sur Tony X86 mais bon voilà en gros il n'y a pas besoin d'acheter un truc plus cher pour que ce soit compatible AkinTosh vous juste essayez de tomber sur le bon là j'ai pas eu de chance j'ai tapé le nom du chipset et je suis pas sûr d'être tombé dessus en fait en tout cas je retrouve plus le mien je vous le donnerai dans la description quoi qu'il arrive en fait là je ne l'ai pas au moment où j'enregistre mais j'ai dû payer ça une dizaine d'euros donc c'est vraiment tout à fait raisonnable et il nous reste le SSD pour le stockage alors là c'est pareil à partir du moment où c'est reconnu par votre carte mère on s'en fout un peu c'est pas le AkinTosh qui va faire une différence ce qui compte c'est les ports SATA de votre carte mère il y a certains ports SATA 6 suivant le contrôleur du SATA 6 qui est utilisé par la carte mère qui n'est pas supporté en tout cas pas d'origine il faut installer les kecks qui vont bien alors avec le si vous avez un chipset X79 comme moi je vais mettre le truc dans la description et donc vous saurez exactement que ça va marcher pour les autres cartes mères évidemment je ne connais pas toutes les configurations de tête tout ça pour dire ça marche très facilement au pire il y a juste un kecks à installer avec multilist comme on fait de toute façon d'habitude pour un AkinTosh donc il n'y a rien de choquant donc personnellement j'ai pris du Samsung aujourd'hui il y a tout un tas de SSD qui marchent très bien dans celui-là qui vient de passer justement la nouvelle série M550 vous avez 258Go pour 130€ donc les prix commencent vraiment à baisser ça c'est vraiment cool et bon 130€ avec des débits qui vont aller jusqu'à j'imagine 350-400Mh moi j'ai pris une paire de 128 donc j'ai un 512 pour Windows et j'ai une paire de 128 en Red 0 sur le AkinTosh ça donne des débits un peu fous en fait une fois qu'ils sont en Red 0 ça fait entre 500 et 900Mhs donc ça va très très vite évidemment comme c'est du Red 0 s'il y en a un qui pète je perds tout en tout cas je perds toutes les données l'autre il ne sera pas cassé mais bon on ne pourra plus démarrer dessus alors la procédure pour faire un AkinTosh en Red 0 elle est un petit peu plus Red qu'une procédure d'install normale donc je vous décourage si c'est votre premier AkinTosh je vous décourage d'essayer de faire du Red 0 parce que ça implique de faire du terminal et ça implique que vous sachiez vraiment ce que vous êtes en train de faire c'est pas méga compliqué si vous suivez pas à pas mais si vous êtes un petit peu débutant ça va peut-être vous faire un peu peur par contre voilà vous passez de ça fait pas forcément x2 parce qu'à d'origine j'avais 350-400Mhs 500 en pointe là des fois je reste à 450-500-550 et puis par contre en pointe quand ça part ça part en lecture par contre c'est du 900Mhs constant c'est à dire que sur le Red 0 si je fais un Black Magic il reste tout en collé à 900Mhs en lecture donc quand vous quand vous ouvrez des gros fichiers c'est juste fou la vitesse avec laquelle il ouvre les trucs donc en général j'ai un stockage externe pour mes travaux j'ai des disques que je branche en USB 3 tout bêtement pour le stockage et quand je bosse sur un projet ça reste donc sur mon bureau ou sur l'ordi et donc ça tourne sur le Red 0 et ça va vraiment à la vitesse de la lumière donc c'est vraiment bien et comme vous avez vu une paire de 128Go ça ferait 140€ 160€ 2x80€ du coup comme c'est un Red 0 vous avez vraiment de 256Go de stockage ça fait un seul disque dur de 256 puisque les deux volumes sont concaténés ça fait un Red 0 striping comme on dit et voilà le seul truc c'est que s'il y en a un qui casse vous êtes mort donc c'est évidemment à déconseiller sur des configs type serveur et tout ça ou allumer H24 bon sur une station de travail si évidemment on a tous besoin de fiabilité mais je veux dire c'est a priori des éléments qui sont plus mécaniques c'est même pas a priori ce ne sont plus des éléments mécaniques les SSD donc il y a peu de raisons que ça casse en fait qu'il y ait des taux de panne un peu comme les disques durs mécaniques cependant il y a eu des histoires chez OCZ notamment sur des contrôleurs défectueux et qui faisaient en gros qui faisaient des cycles de lecture-écriture complètement bidon et du coup en gros le disque dur était plus reconnu ou avec une capacité farfelue de 30 mégas enfin bref et c'est donc le genre de panne auquel c'est ce que vous pouvez craindre avec un SSD en fait ou que des chipsets mémoires soient défectueux ou que le contrôleur pète un plomb et soit défectueux lui aussi mais bon pour l'instant je touche du bois du bois Ikea sur mon bureau et franchement j'ai jamais eu de problème de SSD en même temps le plus vieux que j'ai dans cette machine il a un an ou un petit peu plus d'un an deux ans même il y en a un qui a deux ans et ça roule donc bon après vous savez les pannes et tout ça il y en a qui ont de la chance il y en a qui en ont moins récemment d'un point de vue matériel tout ce que j'ai acheté a fonctionné sans soucis donc voilà je retouche du bois donc c'est cool et j'espère que pour vous ce sera pareil en tout cas les dernières générations sont fiables et vous voyez ça commence à être accessible même si vous ne voulez pas faire un raid zéro et donc comme je vous l'ai dit je vous le déconseille si vous n'avez pas beaucoup d'expérience à la Kintosh ou en informatique en général ne serait-ce que 80 euros pour un disque système et mettre vos applications et puis après vous stocker ailleurs alors 128 giga vous ne serez pas aller 3 et 3 mais bon ça va se remplir assez vite quand même là par exemple pour une config avec quand même pas mal de trucs dessus en termes d'application si je regarde mon raid hop je me suis trompé de souris donc il y a 240 gigas disponibles une fois que c'est formaté et j'en utilise 129 voilà donc moi c'est clair qu'un 128 je l'aurais déjà rempli donc il me reste 110 voilà à peu près comment je tourne des fois il reste 80 parce que j'ai un projet qui prend 30 gigas le temps que je le transfère voilà 256 c'est cool franchement je pense qu'au delà de 256 ça ne sert pas à grand chose sauf si vous jouez que vous voulez mettre aussi les 3-4 jours que vous jouez en ce moment vous les mettez sur la SSD je veux dire à 10 gigas pièce il y a déjà 40 gigas qui partent quoi donc ça dépend si vous êtes un peu gamer ou pas moi pour les jeux j'ai un disque dur à part mécanique c'est un peu old school ils mettent un peu du temps à se lancer mais bon une fois qu'il est lancé le jeu les temps d'accès c'est pas mortel non plus vous n'êtes pas obligé de jouer sur SSD non plus donc voilà pour la config si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans la description n'hésitez pas à vous abonner aussi vous avez un petit bouton dans le long qui apparaît là-haut pour être au courant des dernières vidéos publiées sur le carnet du geek mais aussi mes autres vidéos puisque à partir de la rentrée je publierai beaucoup plus de vidéos notamment au niveau des tutos en français et en anglais donc ça fait partie de la nouveauté que j'ai pas encore spécialement annoncé mais au passage je l'annonce dans cette vidéo évidemment je ferai une vidéo pour parler de tout ça un peu plus en détail et alors peut-être pas le mois prochain parce que des fois les configs n'évoluent pas beaucoup donc ça sert à rien de faire une vidéo toutes les deux semaines mais peut-être que dans un mois ou deux mois je referai une vidéo pour voir s'il y a des choses qui ont changé là déjà vous avez vu qu'il y a deux trois petits trucs que je ferai pas exactement pareil huit mois après notamment au niveau du boîtier peut-être aussi au niveau du au niveau du processeur en fonction de vos besoins en termes de rendu mais bon en gros sur la Kintosh c'est relativement calme puisque les composants qui fonctionnent qui sont éprouvés on a plutôt tendance à se baser sur eux plutôt qu'à forcément chercher la nouveauté là où quand vous montez un PC sur Windows vous vous en foutez un petit peu puisque quoi qu'il arrive ça va marcher puisqu'il n'y a pas de problème de driver ou de trucs reconnus pas reconnus ça marche quoi donc en général sur la Kintosh les rythmes de renouvellement sont peut-être un petit peu plus longs j'ai envie de dire les gens font moins les fous à installer les derniers trucs par exemple la 780 Ti quand elle est sortie c'était la grosse question est-ce que ça marche sur la Kintosh la GTX 780 fonctionne sur la Kintosh donc on s'est dit bon ça devrait marcher sur la Kintosh et bien non il a fallu attendre les mises à jour de 10.9 de Maverick pour retomber sur des drivers qui étaient mis à jour par Nvidia au sein du Mac et qui du coup rendaient le 780 Ti compatible là sur les forums il y a plein d'histoires de 780 Ti qui sont compatibles sur la Kintosh donc il y en a qui ont eu moins de chance que d'autres apparemment mais globalement c'est devenu un chipset supporté bon n'hésitez pas quand vous avez sélectionné une marque en particulier si vous voulez une 780 Ti à aller vérifier sur des forums pour être sûr que quelqu'un l'a fait avant vous par contre toutes les autres qu'on a vu 770, 760 et puis toute la famille des 6 et des 700 en fait tout sera reconnu sur la Kintosh puisqu'en fait les drivers sont présents dans le système depuis Mountain Lion donc vous êtes tranquille si vous prenez l'option Mac Pro l'ancien bien entendu puisque paradoxalement dans cette vidéo à Kintosh on a parlé de l'ancien Mac Pro il faut savoir que justement depuis Mountain Lion les drivers sont présents donc vous pouvez mettre une carte graphique PC dans l'ancien Mac Pro elle sera reconnue sans problème le seul truc qui ne va pas passer c'est la petite pomme au démarrage vous allez démarrer avec un écran noir puisque la carte n'étant pas flashée pour l'UFI du Mac qui est un EFI spécial du coup elle ne sera pas dialoguée au moment du boot et du coup elle ne pourra pas envoyer la pomme enfin en tout cas plutôt le système ne pourra pas envoyer la pomme à travers la carte pour que ça parte à l'écran donc voilà vous allez juste rater la petite pomme si vous êtes du coup sur bootcamp c'est un tout petit peu embêtant parce que si vous appuyez sur alt et que vous voulez utiliser bootcamp sur votre Mac Pro et que du coup ça boot sur un écran noir vous ne voyez pas la petite icône qui se dédouble là pour booter sur votre disque Windows donc le truc qu'il faut faire c'est qu'il faut aller dans les options de bootcamp dans les préférences donc là je ne l'ai pas puisque je suis sur un Mac où il n'y a pas bootcamp mais vous allez dans préférences système et vous avez bootcamp qui doit disque de démarrage en fait je dis n'importe quoi vous allez dans disque de démarrage et si vous avez bootcamp installé vous allez avoir ici un disque avec Windows et vous lui dites redémarrer et il va redémarrer depuis le Mac directement sur votre Windows c'est le seul moyen qu'il y a si vous prenez un ancien Mac Pro avec une carte graphique de PC dedans voilà c'était le petit truc que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure voilà maintenant on a fait le tour donc n'hésitez pas à vous abonner à poster des commentaires n'hésitez pas aussi à aller sur ma page Facebook donc facebook.com slash julienpenseuk où je parle des tutos de l'actualité photo, vidéo, cinéma musique, jeux vidéo enfin un peu tout ce qui me passe par la tête et qui intéresse la communauté donc voilà un petit like et vous serez du coup dans les notifications n'hésitez pas à mettre ça dans vos intérêts aussi pour avoir les notifications en haut sur Facebook quand je poste quelque chose je ne suis pas du genre à spammer c'est en gros un post par jour parfois deux donc c'est quand il y a des trucs que j'ai vraiment envie de vous montrer que je parle je ne vais pas non plus poster toutes les deux secondes le temps qu'il fait donc vous inquiétez pas vous ne saurez pas spammer puis évidemment sur tuto.com vous tapez julienpense dans le moteur de recherche et vous allez trouver tous mes tutos instantanément si vous avez besoin de vous former sur les logiciels d'infographie Photoshop Lightroom Camera Raw Bridge et je fais aussi pas mal d'after effects n'hésitez pas à les jeter un coup d'oeil il y a aussi pas mal de tutos gratuits à choper quand vous allez dans la rubrique tutos gratuits donc merci de m'avoir suivi si vous montez à la Kintosh je croise les doigts pour vous bon courage si vous suivez les forums et les conseils des gens qui y sont arrivés vous devriez y arriver aussi n'ayez pas peur vous n'allez pas faire exploser quoi que ce soit sauf si vous mettez les doigts plein d'eau mouillée dans le composant allumé mais ça comme vous l'avez compris il ne faut pas le faire donc à part les règles d'électricité de base monter à la Kintosh c'est pas plus dur que monter une machine PC normale ce qui n'est pas dur non plus de toute façon quand on prend le temps de se renseigner de regarder des vidéos sur la net donc si vous avez peur de vous lancer regardez un peu les témoignages de ceux qui ont réussi vous allez voir que ça vaut quand même le coup puisque ça vous permet d'avoir des machines puissantes pour un prix tout à fait raisonnable et encore une fois un petit commentaire une petite question si vous avez un doute sur quelque chose j'essaierai de vous répondre dans les plus brefs délais voilà à plus pour un prochain carnet du geek ciao c'est parti Merci.